Avant de partir Je ne vous laisserai pas Envolant Je ne vous laisserai pas Envolant L'esprit ça viendra Changer votre vie Je ne vous laisserai pas Envolant Je ne vous laisserai pas Envolant L'esprit ça viendra Changez votre vie Je ne vous laisserai pas en volant Je ne vous laisserai pas en volant Puis l'esprit s'inviendra Changez votre vie Je ne vous laisserai pas Je ne vous laisserai pas en volant Puis l'esprit s'inviendra Changez votre vie Changez votre vie L'esprit s'inviendra Changer votre vie Je ne vous laisserai pas en volant Je ne vous laisserai pas en pelin L'Esprit Saint viendra Changez votre vie Changez votre vie L'Esprit Saint viendra L'Esprit Saint viendra Changez Changez votre vie Bonjour encore une fois, excellente fête d'ascension Nous célébrons l'ascension aujourd'hui Nous sommes en compagnie des amis du trône Bonjour, ça fait longtemps Alors je voudrais saluer Moumiya Merci de revenir Rita Daniel Bonjour Anze Misraël Misraël c'est hébreu Hébreu ça veut dire Dans le micro de Moumiya L'éternel qui console Misraël, d'accord Et puis nous avons aussi un autre nom hébreu Bah dis donc Kaliel Bonjour Prenez le mot de Bonjour La douce voix de Dieu La douce voix de Dieu Et votre voix est douce En tout cas merci d'être là Merci On reste ensemble jusqu'à la fin de ce temps d'antenne Ça vous va ? Parfait Super Voilà si vous venez à peine de nous prendre en marche Bah écoutez bonjour C'est aujourd'hui la fête de l'ascension Et c'est Jean Ferrier Donc vous vous êtes de repos Et nous c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en votre compagnie Je suis Christelle Méledges Et c'est Judith Assoumou qui réalise donc ce temps d'antenne Nous sommes en compagnie Mon Dieu Voilà Bonjour mon père Bonjour Christelle Vous êtes vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Iopougon Oui c'est bien Vous allez bien ? Oui je vais bien On peut y aller ? Oui D'accord Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'ascension Nous savons que c'est l'une des importantes, les plus importantes célébrations du calendrier chrétien Qui est célébrée donc 10 jours avant la Pentecôte Et 40 jours après la résurrection Alors comment définir l'ascension pour ceux qui nous sauraient vraiment de quoi on parle ce matin ? L'ascension tirée du verbe latin Accedere Cela signifie monter ou enlever Être élevé Être élevé Voilà Et la célébration de l'ascension marque le moment de la séparation de Jésus avec les disciples C'est-à-dire que 40 jours après sa résurrection, il leur donne rendez-vous à Galilée Là où même il a commencé sa mission, le choix de ses disciples C'est là qu'il leur donne rendez-vous Et devant eux il est enlevé avec la promesse de leur préparer une place et de leur envoyer l'Esprit Saint Et pourquoi il reste 40 jours ? Il reste 40 jours Et qu'est-ce qu'il fait pendant ces 40 jours ? Juste après la résurrection, durant ces 40 jours, Jésus apparaît à tous ses disciples qui étaient découragés après l'événement de la Passion Je donne l'exemple Après sa mort Oui, après sa mort Je donne l'exemple des disciples de Maïs qui étaient tout découragés en rentrant chez eux Il a fallu les différentes apparitions pendant ces 40 jours-là pour redonner encore un peu de confiance à ses disciples qui étaient découragés 40 c'est un chiffre symbolique qui fait mention de la patience, de l'épreuve et puis de la préparation 40, parce que je veux dire le chiffre 40 apparaît plusieurs fois dans les Saintes Écritures Oui, le chiffre 40 comme je l'ai dit, c'est un chiffre symbolique Nous nous rappelons les 40 jours de déluge avec Noé Les 40 jours où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour descendre avec les 10 commandements Nous avons également les 40, le chiffre 40, les 40 ans que les Juifs ont passé dans le désert Et les 40 jours de Jésus au désert Qui est un peu le fondement du carême chrétien Le chiffre 40 revient à chaque fois, mais c'est juste un chiffre symbolique Ça aurait pu être 50, ou 60, ou 70, ou 77 Oui, les 40 Vous avez dit que c'est le chiffre de la patience, de l'épreuve De l'épreuve, de la préparation Les 40 jours, c'est un chiffre symbolique Mais en même temps aussi, ce n'est pas 50 parce que 50 jours nous préparent la Pentecôte Voilà, c'est cela qu'il y a 40 jours et puis il y a 10 jours de préparation avant la Pentecôte Alors, cette ascension, il rassemble tout le monde, c'est ça sur le mont des ? Le mont des Oliviers, c'est à Bethany Bethany, c'est le lieu où réside Lazare que Jésus a ressuscité C'est également là où se trouvent Marie-Madeleine et Marthe C'est un endroit stratégique, c'est sur une montagne Et vous savez que la symbolique également de la montagne, c'est le lieu de la rencontre du ciel et de la terre Et vous vous souvenez quand Jésus a commencé son ministère public Dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 C'est justement sur la montagne qu'il a commencé son premier discours Et vous voyez la relation à la fin de sa vie, de sa présence physique Avant son enlèvement, il fait également un dernier discours avant la séparation Donc le jardin de Bethany, c'est un pôle stratégique C'est justement de là que va commencer la nouvelle mission de l'église Alors pourquoi justement partir sous le regard de ses disciples ? Partir sous le regard de ses disciples est une connotation ecclésiale Jésus ne veut pas monter en cachette ou en catimini Voilà, donc Jésus rassemble A l'inverse de sa naissance Oui, à l'inverse de sa naissance C'est vrai que les maïs sont venus, les bergers sont venus Mais là c'est vraiment un départ public Voilà, il tient à rassembler ses disciples parce que c'est un moment de séparation Il se sépare de ceux qui seront à même de poursuivre la mission Alors il faut que tout le monde soit présent Et que devant eux, il leur donne les dernières consignes avant la séparation Et que ce soit sur une montagne Et que ce soit sur une montagne Pour rappeler le premier discours également sur une montagne Le discours des béatitudes Voilà, et donc c'est important parce que c'est pour montrer le caractère ecclésial La communion, le caractère de rassemblement Donc c'est une anticipation en prélude pour dire Jésus a en tête de pouvoir rassembler le monde Rassembler les fraises aux soeurs C'est pour cela que l'ascension se fait également en présent des disciples à rassembler Alors dans certains écrits, on dirait qu'il n'y aurait pas eu que les disciples qui auraient assisté à cette ascension Est-ce vrai ? Lorsque nous nous en tenons au livre des actes des apôtres, chapitre 1er C'est effectivement le groupe des 11 présents Parce que vous savez que dans la Bible Le 12e était... C'était Judas absent Le choix du 12e suffira après l'ascension Lorsque les disciples vont se retirer au Sénat C'est en ce moment que le choix de Barnabé suffira Mais avant cela, ils étaient 11 devant Jésus qui s'est élevé devant eux Alors en ce moment, imaginons un peu, enfin essayons de nous mettre un peu dans la peau de ces disciples Qui voient partir leur maître de la façon la plus extraordinaire Et qui bat en brèche toute leur peur et leur crainte Le voir déjà au niveau de la résurrection, à sa passion Est-ce qu'il est ressuscité ? Est-ce que ce qu'on disait de lui, enfin c'est qu'il disait de lui était vrai ? Et là, ça bat en brèche vraiment tout ce qui est réticence Et sa seigneurie s'impose Oui, Jésus, après la résurrection Il a pris le temps de se montrer à tous ceux qui étaient découragés pour la plupart Et avant une partie, il rassemble les disciples C'est juste pour... J'allais redonner, rebooster encore leur élan C'est-à-dire que c'est l'heure de la séparation Vous savez que toute séparation est douloureuse Et donc, l'événement de l'ascension, j'allais dire, c'est une période de transition Les apôtres sont un peu découragés de la séparation Mais en même temps, Jésus est obligé de leur donner une parole de consolation Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins Et nous aussi, on part On part et on revient juste pour la pub A tout de suite Sous la présidence du docteur Albert Touacus Mabry Ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement Le PNDC, Programme National du Développement Communautaire Organise le lancement officiel Du projet de reconstruction post-confit Et de développement communautaire Financé par la Banque Islamique de Développement En faveur des populations du District des Montagnes Le samedi 31 mai 2014 A 8h A la place de la Paix de Montre Jeunes, femmes, cadres et élus Coopératives et autres groupements d'intérêt socio-économique Des régions du Cavali, du Guaymont et du Tempi Mobilisons-nous pour une participation massive Je veux que vous me rendiez ma femme et mon fils, maintenant Il est où, mon fiche ? Je vois pas de quoi vous... Où est mon fiche ? C'est toi qui lui vendais de la drogue Je sais que tu ne laisseras pas faire Et moi non plus L'ennemi de mon ennemi Et mon ami Tu veux aider mon fils mais tu lui donnes de la drogue ? Comment tu veux aider quelqu'un avec de la drogue ? Hein ? Madame, écoutez Je ne suis pas de ta dame, tu entends ? Je suis une mère Ok, mère Désolé, Vrogin Fais ce que tu as à faire J'aurais fait pareil pour mon fils Tire, mais tire, vas-y ! Jacob's Cross, saison 8, chaque samedi à 18h35 sur RTI 1 Attendez, c'est une heure, je ne sais pas ce qu'il se passe ici Je te veux t'être sérieux ici ? On ne veut pas de ça Oublieux et égoïste Jito doit payer tout le mal qu'il a fait endurer à ses ex Ce n'est rien, Soumane du RIT Ce n'est rien, on n'a pas explosé, tu dis c'est rien Allez, aide-moi, on va la pousser sur le côté Eh, Petit Venez pousser Allez, bon, on y va ? S'il y a une autre chose que je ne supporte pas, c'est d'être ridiculisé en public Jito l'ingra Un drame du réalisateur burundais Léon Zingabo Samedi 31 mai à 10h30 sur RTI 1 Samedi 31 mai à 10h30 sur RTI 1